... ... ... ... 20 000 kilomètres de la France pour vous faire vivre les meilleurs moments des 29e championnats du monde de gymnastique avec aujourd'hui la première grande finale du concours général masculin où nous suivrons ce qui se fait de mieux avec notamment le champion olympique et champion du monde Vitaly Cherbo mais pour nous français Nous suivrons surtout Eric Poujade avec Michel Boutard, notre consultant habituel. Nous allons donc vivre cet événement exceptionnel qui se situe bien évidemment à deux ans des Jeux Olympiques d'Atlanta, mais dont on dessine déjà aujourd'hui parmi les pays les grands de demain. Et nous allons bien évidemment débuter par les premières épreuves de la dernière rotation, la plus intéressante puisque nous y verrons notamment Vitalik Cherbeau, je vous l'ai dit, mais également Igor Korovchinsky, l'Ukrainien qui a déjà été champion du monde, le Roumain Marius German, l'Italien Yuri Keky. Et pour débuter au bar parallèle, nous voyons à l'échauffement, mais ce n'est qu'un échauffement, et bien c'est le néerlandais Alexander Selk. Je vous disais donc que toute l'élite est réunie ici même à Birmingham en ce qui concerne les grandes nations, mais vous savez que depuis l'éclatement de la CEI, et bien aujourd'hui ce sont les gymnastes de la Russie, de l'Ukraine, de la Biélorussie qui dominent, mais nous allons avoir quelques surprises avec un certain Belenki qui lui s'est permis de changer de nationalité entre temps et qui représente l'Allemagne. Le premier concurrent à passer est Canadien, Alan Nollet, au bar parallèle. Et vous voyez son entraîneur régler l'écartement entre les barres, parce que pour chaque gymnaste, et bien il faut, selon les gabarits, régler l'appareil aux bonnes mesures. Alan Nollet donc, qui ne fait pas partie de la haute hiérarchie de cette gymnastique mondiale, mais qui vient ici essayer en tout cas de montrer ce qui se fait le mieux au Canada. Ce n'est pas le meilleur, mais on peut considérer qu'avec cette entrée, Michel Boutard, il nous présente une petite originalité. Effectivement, une entrée latérale très originale en bout de barre. Ici, un élément en suspension que l'on appelle le boy. Voilà, un demi-tour à l'appui. Toujours du travail au-dessus, mais cette fois, il se décale pour sortir des barres. Bascule, reprise d'élan pour s'établir à l'équilibre. Un salto au-dessus. Un deuxième salto au-dessus. Et il devra enchaîner avec sa sortie. Double carpet. Et une réception assez bien maîtrisée, bien qu'il était un peu emporté vers l'avant. Eh bien, il a réussi. Nous allons peut-être le revoir dans quelques secondes avec le ralenti. Il a réussi à maîtriser juste sur la pointe des pieds cette sortie pour éviter le déséquilibre avant. Voilà donc, premier candidat, donc, à passer dans cette finale du concours général, le Canadien Alan Nollet. Et le réalisateur de la télévision australienne devrait maintenant normalement enchaîner sur un autre concurrent. Mais on aime bien s'attarder sur les réactions des gymnastes juste après leur exercice. Et c'est la raison pour laquelle vous verrez souvent des concurrents quitter leur bandelette, boire un petit verre ou un petit coup à la bouteille. Alors que Li Xiaochong apparaît, c'est le meilleur chinois champion de Chine, 21 ans. Le grand espoir, il a déjà été médaille d'or aux Jeux Olympiques au sol à Barcelone. Attention à ce garçon au bon distance. Voilà, un saut par envers son bras, avant avec une vrille ennemie portendue. Super, de belle maîtrise. Une chute stabilisée. Et vous avez vu quelle élévation dans l'espace de Li Xiaochong, un candidat sérieux au podium. La très forte accélération sur les 25 mètres d'élan, l'impulsion des deux bras et la vrille ennemie portendue. Les chinois qui n'ont pas eu beaucoup de chance. Regardez ce plan très original qui nous permet de voir justement l'élévation et la longueur du saut à partir de la répulsion du cheval. Ça c'est assez spectaculaire. Et là sur cette prise d'élan au tremplin, voyez comment Li monte à quelques 5 mètres de hauteur pour réussir cette superbe figure. Et avec une note qui ne sera pas trop loin des 9,70. Eh bien, ça c'est la note de Alan, 9,025 au parallèle. Mais en revanche, le chinois obtient 9,65. Li Xiaochong s'installe en tête du concours. Alors voilà, voilà un garçon qu'on connaît bien. Et bien évidemment, vous l'avez peut-être connu si vous suivez les épreuves de gymnastique, c'est Belangui de l'Azerbaïdjan. Qui a pris la nationalité allemande il y a quelques mois. Et qui désormais va défendre les couleurs de la République fédérale d'Allemagne. Belangui, qui ne l'oublions pas, a été champion du monde avec l'URSS en 89, champion du monde par équipe en 91 et champion olympique avec la CEU à Barcelone. Sacré client, Valéry Belangui. Il s'ennuyait un peu en Azerbaïdjan. Il est venu à Stuttgart et désormais il défend les couleurs allemandes. Voilà, une entrée avec double Schalder inversée. C'est-à-dire un Schalder en prise soleil. Le tour soleil normal préparant son lâcher de barre. 4 chefs, corps tendu, franchissement dorsal de la barre. Un changement de face, un pelé de direct, l'engager, la dislocation. Le grand tour dorsal obligatoire s'est imposé dans le code de pointage. Ici, accélération. Il prépare la sortie. Boulin, pull-out, corps tendu, c'est-à-dire un double salto arrière avec une brille dans chaque salto. Ah, Belangui fait une entrée remarquable dans ce concours général. Et lorsqu'on connaît ses possibilités à d'autres exercices, tels que le cheval d'Arzon, où il a été champion du monde en 91, on peut estimer qu'avec son formidable mouvement à la barre fixe, il va déjà prendre lui aussi quelques points supplémentaires. Voilà, très forte accélération et le cassé du corps. Ici, la double brille et le léger sursaut à sa réception. Valérie Belenchi, donc, pour l'Allemagne, va sûrement ouvrir la note à la barre fixe avec un H70 peut-être. Et un Australien, mais chez lui, Brett Hudson. Ah, joli fait original. Supporté par les 12 000 spectateurs du palais de sport de Brisbane, voici donc Hudson dans ses œuvres. Un saut, une rondale sur le 31, l'impulsion des bras et la vrille ennemi. Saut très difficile à stabiliser car il arrive vers l'avant. Donc, au niveau de la prise des repères, ce n'est pas évident du tout. Brett Hudson, qui va donc, lui aussi, ah, j'attends la note de... Oh là là, Belenchi, 975, n'est pas très fort, parce que c'est la note de référence pour le jury qui est à la barre fixe. Il a eu le malheur de passer le premier. Il n'est pas du tout, du tout satisfait, Belenchi. Une vieille connaissance, Yori et Keki. Pour l'Italie, qui a été champion d'Europe aux anneaux, champion du monde à Birmingham en 93, toujours aux anneaux, et qui se prépare ici au sol. Yori Keki, qui vient de Varese, qui est un gabarit assez exceptionnel en gymnastique, très court de membre, 1m62 pour 60 kg, très musculeux, très tonique. Vous voyez ses dorsaux et ses biceps. Il est fortement puissant, et c'est la raison pour laquelle il survole les anneaux depuis maintenant deux ans. En revanche, au sol, eh bien, il manque peut-être d'un peu d'élasticité, mais il présente, Michel Bruta, des difficultés de valeur mondiale. Il présente des qualités intéressantes. À cet agré, il est en difficulté, car juste avant les Jeux Olympiques de Barcelone, il s'est fracturé le tendon d'Achille, et il n'avait d'ailleurs pas pu participer à cette compétition. Donc, revoyons-le ici. Voilà, c'est la première délégonnale. En double salto arrière tendu. Ah, c'est pas mal fait. Sans aucun tremblement. Une série avance. Salto avant tendu enchaîné de deux salto avant groupés. Petit pass de supplémentaire inévitable, emporté par l'élan. Voilà, vous voyez, salto avant corps tendu. Un petit passage au sol, en force, pour Kiki. Belle planche. Il remonte en équilibre, superbe. À tous les éléments de force, c'est son domaine. Il en profite, il exploite tout ça. Oh là là, on a twist tendu. On roule à l'avant. Voilà, une vieille figure de la gymnastique. Une des premières que l'on devait réussir, il y a déjà 20 ans, 30 ans même. Et double salto arrière groupé pour terminer. On va revoir sûrement son double salto tendu dans sa première diagonale à Lurie Kiki. Félicité par son entraîneur. Et là, qu'est-ce qu'il nous montre ? Je pense que c'est la dernière diagonale. La sortie. On la rende à triple, double salto arrière groupé. C'est quand même très bien pour un gymnaste qui a eu une rupture du tendon d'Achille. Il y a quand même assez peu de temps. Tendu d'Achille, point sensible des gymnastes. Et vous pouvez bien évidemment entendre également le dialogue qui se passe toujours entre un entraîneur et un athlète. C'est-à-dire que l'entraîneur, Lucie Gaillet, il a peut-être manqué un petit mouvement, manqué d'élévation. Michel Boutard, vous qui avez été athlète et également entraîneur et conseiller, directeur technique adjoint, vous savez tout ça ? Oui, absolument. Et là, son enchaînement manquait un petit peu de difficultés sur le plan technique. Et 9-20, c'est une note convenable. Alors qu'apparaît l'un des plus grands gymnastes des années, j'allais dire fin 80, début 90. Igor Korobczynski, Ukraine, champion olympique à Séoul en 88, mais oui, et champion du monde individuel à Stuttgart en 1989. Je vous dirais qu'il a une grosse quantité de médailles d'or, surtout au sol et au cheval d'Arzon, tout en étant champion d'Europe en 92 au concours général. Voici donc Igor Korobczynski de retour avec l'Ukraine, alors qu'il fut champion olympique en 88 avec l'équipe du RSS. C'est à la fois sympathique, mais à la fois inquiétant pour les autres nations qui se retrouvent désormais avec deux Russes, deux Ukrainiens, deux Biélorusses. Et ça va peut-être continuer. Belle croix de fer d'entrée aux anneaux. Igor, un travail propre. Voilà, ici, un élément de force encore, mais cette fois un appui tendu renversé qu'on appelle la croix équilibre. Il remonte jusqu'à l'équilibre, maintenant une série d'élans. L'une, bras tendu, celui du soleil. Là, il manquait un petit peu de maîtrise sur ce deuxième élément de force. Il a tenté une deuxième croix. Une sortie parfaite, par contre. Ah, Igor Kropchinsky qui voudrait bien revenir sur l'étalon de Vitaly Cherbo, qu'on n'a pas encore vu, mais qu'on va voir sûrement à la deuxième rotation. Ça sera un duel entre un Russe et un Biélorusse, un Ukrainiens, pardon, Kropchinsky, et un Biélorusse Vitaly Cherbo. Voilà, ici, on voit la petite faute. La sortie parfaite, double soleil pour l'étendue avec brille. Voilà, et sur ce plan, on voit bien le grand élan donné par Igor Kropchinsky. Vitaly Cherbo, justement, nous en parlions à l'instant. Eh bien, le voici au cheval d'Arson. Le plus grand gymnase de Tôlétan avec six médailles d'or au jeu de Barcelone. Voilà, l'originalité en entrée tout de suite. Il monte à l'équilibre avec une valse complète, les jambes écartées en Thomas. Voilà, ici, une boucle Thomas, avec les appuis de chaque côté des arçons. Transport Magyar, c'est-à-dire qu'il va d'un bout à l'autre du cheval en passant sur les arçons. Voilà, on voit l'alignement du corps dans les cercles. Ici, ciseau Thomas, le passage en ciseau obligatoire. En arrière, puis en avant. Grand cercle Thomas, et il prépare sa sortie avec valse complète. C'est un mouvement parfait. Aucune faute. Et une note de 9,675 pour Vitaly Cherbeau, qui se maintient en tête du concours. Apparaît maintenant Marius German, pour la Roumanie. L'un des plus anciens gymnastes présents à Brisbane, 27 ans, et qui saute encore bien haut. Deuxième des championnats du monde à Birmingham en 1993, à la barre fixe. Marius German, qui tire derrière lui une très forte équipe de Roumanie. Et je pense que sa présence comme leader permet à de jeunes talents d'éclore, ici même, en Australie. Cette équipe de Roumanie masculine, qui revient de très loin, grâce à German. Maintenant, qui a réussi Michel Boutard, un saut classique. Il saute encore très haut, classique mais difficile. Le dessous quart attendu double brille. German, qui postule sûrement au podium d'une spécialité, voire la barre fixe peut-être. Mais qui ne prétend pas monter sur celui du concours général. En revanche, nous allons suivre là un garçon qui n'a lui aussi aucune chance de briller dans ses championnats du monde. Mais qui vient tout de même pour essayer de démontrer que la Croatie, avec Lucian Crissé, peut participer actuellement à des compétitions de haut niveau. Et c'est le cas, donc, de ce gymnaste de 18 ans. qui, je crois, a été invité par la Fédération Internationale de Gymnastique pour venir représenter la Croatie, qui n'a pas encore bien retrouvé les moyens pour se préparer. Eh bien, ce gymnaste, donc, Lucian Crissé, participe à ses 29e championnat du monde en Australie. Voilà, donc, un saut assez simple, lui, en ligne, salle-toi avant le carpet. Et un saut par renversement avant. Gymnaste tout jeune, hein. Oui, jeune gymnaste, donc, qui se mêle au grand seigneur, comme Valérie Belenchi, qui va aborder maintenant l'épreuve du sol. Et là, je vous demanderai de prendre attention aux acrobaties de Valérie Belenchi, car il nous réserve toujours quelques surprises. Oui, très beau. Double salto arrière tendu avec une brille dans le deuxième salto. Belle combinaison au sol en cercle, Thomas, monté à l'équilibre et enchaîné directement au sol. Et il remonte une deuxième fois. Ah, retombé, grand écart. Tiens. On va partir de souplesse et de force. Il aurait pu maintenir un tout petit peu plus en planche. C'est réel avant. Oh là, mauvaise réception. Ça, c'est un petit dixième qui s'envole. Voilà, un twist et demi tendu, roula d'avant. Voilà, il va s'établir sur une jambe. Position stabilisée. Il manque un tout petit peu de maintien également. Et un peu d'élégance. Voilà, et la finale en double brille percutée salto avant. Ah, percutée salto avant, effectivement, Michel Goutard, c'est un... Ça lui permet d'augmenter sa difficulté sur la dernière ligne et donc de bénéficier d'un petit bonus de jugement. Je vais vous parler du salto avant percuté parce qu'il y a seulement 4 ans, 5 ans qu'on a vu arriver cette figure au sol. Eh oui, parce qu'elles ont été bonifiées par le nouveau code de pointage. Ce qui fait que les gymnastes l'ont travaillé davantage. Voilà, Belenki donc, qui a gagné le gros lot en signant la vincle de Stuttgart et en obtenant la nationalité allemande il y a quelques mois. Lui qui se trouvait aussi marginalisé au sein de l'équipe russe, faut-il le préciser, puisqu'il vient de l'Azerbaïdjan et que je crois qu'il est musulman. Donc il a préféré retrouver un terrain, ou plutôt un pays plus accueillant. Voilà pour Belenki, à qui on a trouvé un grand-père d'origine allemande. C'est la raison pour laquelle sa nationalité a été très rapidement obtenue. Et désormais, eh bien Belenki est le leader de l'équipe d'Allemagne, alors que Igor Koropchinsky lui représente toujours, désormais en tout cas, l'Ukraine. Et que nous allons l'apprécier dans son saut. Aïe, 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 aïe. Il prend des risques parce que c'est un saut difficile à stabiliser. Une vraie ennemie, on arrive vers l'avant. Les repères, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on a déjà vu ce genre de saut, sont difficiles à prendre. Et c'est un gros risque. Gros risque, mais aussi pénalité pour Igor Koropchinsky, qui va voir peut-être s'envoler la possibilité de concurrencer Chervaux. Alors on revoit sous un autre angle, ici le quart de tour sur le cheval, la rondade, et la vrille ennemie, corps tendu. Voilà, la tête plane légèrement. Alors, bon, on ne va pas lui faire reproche à Igor, au bel Igor, d'être mal reçu sur le tapis de réception du saut. Mais souvenons-nous tout de même qu'il était déjà en 89 champion du monde individuel. Ce qui, au bout de 5 ans, fait une belle longévité pour un gymnase de haut niveau. Beaucoup d'anciens qui continuent. C'est le cas de Koropchinsky, c'est le cas de German, le Roumain, et de, bon, Belenki, 25 ans, lui aussi. Beaucoup d'anciens qui continuent sur ce genre de compétition, puisque c'est vrai que le nouveau style de championnat du monde nous permet à ces gymnases des prolongements de carrière. Mais peu d'anciens, Pierre, qui continuent sur le concours complet comme Koropchinsky le fait. Voilà. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, pour rivaliser avec Chervaux, qui, lui, bien qu'il ait 24 ans, est en pleine possession de ses moyens, voici donc l'As des As de Minsk, champion olympique, qui va aborder une épreuve qu'il connaît bien, celle des anneaux, puisqu'il a été médaille d'or à Barcelone, à cet appareil. Bon, là, c'est pas très gracieux la manière de s'installer. Non, mais il fait comme chez lui, hein. Mais je suis pas sûr qu'il ne sera pas pénalisé non plus. Peut-être pas parce que c'est un maître, mais... Et il fait ce qu'il veut, hein. Un peu ce qu'il veut. Voilà, il bascule équerre. Ouh, casser des reins, très mauvais. Ben, vous voyez qu'en deux ans... Voilà, donc sa spécialité, là, le croisé des anneaux pour s'établir en grand élan sur les bras tendus. Le soleil. Soleil passé et sorti double tendu avec Brille. La finale était mieux que le début. Il a manqué un petit peu son passage en force. Et il n'est pas très satisfait, d'ailleurs. Non, mais disons qu'il ne sent pas peut-être la pression sur lui, comme ce fut le cas, même à Birmingham. Là, il y a un beau plan qui nous permet de voir comment il tricote avec ses ados. C'est pas mal. C'est le premier gymnaste à maîtriser parfaitement ce nouveau style de difficulté avec les croisés d'anneaux. Et d'ailleurs, sur ce champion du monde, c'est le seul encore à le pratiquer. Voilà, Vitaly Cherbeau, qui a gagné beaucoup, beaucoup de dollars au cours de l'année 93. Puisqu'après les Jeux Olympiques de Barcelone, il a fait un petit tour à Minsk. Et puis comme on lui avait volé ses médailles, ses six médailles d'or, il a préféré s'expatrier momentanément aux États-Unis pour aller faire des galas. Et il est même venu en France lors de la tournée de l'association français. Il est venu dans de nombreuses villes de France prêcher bien la bonne parole, la belle gymnastique. Mais c'est vrai que c'est un garçon qui n'attire pas toutes les sympathies. Enfin, voilà un garçon qu'il faudra suivre lors de ce championnat du monde. C'est Lee Yoo Young de la Corée du Sud. Qui a déjà remporté la Coupe de Chine et la Tokyo Cup, ce qui est déjà une référence dans le monde de la gymnastique asiatique. Un très joli saut en Yurchenko double brille. Alors on ne revoit pas le ralenti. On voit le chinois là. On aurait pu expliquer un peu mieux. Oui mais on voit le chinois donc. Il est drôle ce chinois. C'est le plus jeune de l'équipe, Lee Yoo Chang. Et on voit maintenant le Coréen du Sud. Il s'apprécie guère, hein, c'est le là. Et puis un plan sur Vitaly Cherbo. Qui est serein, je ne sais pas. Il a eu aux anneaux une note... Ah, c'est pas mal mais elle va sortir. Ah oui, la note n'est pas sortie pour Cherbo. Mais il faudrait tourner autour de 9600 et quelques. 9600 et 75, je crois que c'est une assez bonne note. On va préciser pour Cherbo aussi qu'il vit à moitié aux Etats-Unis, à moitié chez lui, en Biélorussie. Et qu'il se prépare quand il est aux Etats-Unis, à Penn State University, en Pennsylvanie. Mais que pour la préparation de ce champion du monde, exceptionnellement, il est retourné chez lui. J'espère que le réalisateur australien va nous montrer notre français Eric Poujade. Parce que j'aimerais bien que les téléspectateurs de France 3 apprécient ce beau gymnast. Qui sera du reste en finale. Il a obtenu sa place en finale des Cheval d'Arson. Et ce sera dimanche matin. On peut peut-être préciser, Pierre, pour les spectateurs qui le connaissent, qu'il a déjà effectué deux épreuves. Le saut et la barre parallèle. Où il a obtenu un 9,25 contre le cheval et un 8,90 à la barre parallèle. Voilà. Alors, plein Vitaly Cherbo. Eh bien, les honneurs des caméras de la télévision australienne. C'est normal. Il est champion du monde, championnatique. Mais pendant ce temps, eh bien, il se déroule pas mal d'épreuves. Mais enfin, c'est un parti pris de la télévision australienne qui a choisi de suivre l'as des as, comme je vous le disais. En long, en large et en hauteur. Ça permet de voir la préparation des athlètes. Voilà, Cherbo. Oula ! Au bas du podium. Mais dites-moi, qu'est-ce que je vois là ? Vous m'allez aussi une note ? Ah, mais c'est parce qu'elle a été corrigée. Elle a été affichée dans un premier temps à un 9,600 égales. Ça me paraissait très très bon, effectivement. Oh, c'est peut-être un tournant de ces championnats du monde. 8,950. C'est la première fois, je pense, dans la carrière de Vitaly Cherbo qu'il descend au-dessous de 9, un appareil. Et c'est aux anneaux. Et vous voyez, comme quoi, ces éléments de force n'ont pas été comptabilisés, à part une seule croix de fer. Ce qui justifie note aussi basse. Mais c'est rare que les juges osent. Alors, nous en regardons maintenant Yuri Keki au cheval d'Arson. Alors, lui, il manque un petit peu d'envergure. C'est normal. Il fait 1,62 m. Oui, ce n'est pas vraiment son agrès favori, il faut l'avouer. Mais il est complet. Il fait peu de fautes. Il enchaîne. Il y a beaucoup de difficultés ici sur un seul Arson. On le voit. Travail dorsal. On revient au milieu. On refait... Aïe, 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 aïe. On a vu nettement la main glisser. La main droite à la reprise de l'Arson. C'est dommage. Eh bien, Yuri Keki aura du mal à monter sur le podium de ce championnat du monde. Avec une poêle pareille au cheval d'Arson. Voilà, on va regarder cela de plus près. Déplacement des mains. On se fait voir à la deuxième reprise de la main droite. Le pouce tourne. Ah, c'est dommage. Voilà, qui va relancer ce championnat du monde individuel. Parce que Yuri était un candidat vraiment potentiel au podium. Voilà, il est obligé de terminer son exercice. Mais sans conviction. Il va finir par un appui tendu renversé. Difficile aussi. Voilà, mais enfin un demi-point de chute qui sera quand même difficile à reprendre. 8,850 pour Yuri Keki. Sévèrement noté pour cette faute, mais c'est normal. Applaudissements. Alan Nollet à la barre fixe. C'est peut-être un des temps forts de cet exercice parce qu'il est spécialiste. Contrairement au saut tout à l'heure où nous ne l'avions pas vu dans son meilleur élément, Alan Nollet, donc, va s'élancer pour 1 minute 30 de suspense. Mais il me paraît extrêmement concentré. Voilà, un très très bon spécialiste à la barre fixe. On va voir ce qu'il va nous réserver. Sûrement de lâcher de voir. Une délâche de barre difficile, regardez bien. C'est parti. Voilà, le Kovacs. Parfaitement déréussi à bonne distance de la barre. Enchaîné avec un débat. Oh, la chute pour Nollet. Ah, c'est dommage. Vraiment, il y a eu énormément de chutes au cours de ces championnats du monde. Lors des éliminatoires, nous ne parlons bien évidemment pas de la chute de Elodie Luton. Lussac à l'échauffement à la poutre, qui a été dommageable également pour sa carrière à ces championnats du monde. Mais voyez comment des heures et des heures de répétition d'entraînement peuvent réduire, peuvent être réduites à néant par un manque de précision sur un geste. C'est terrible. C'est dommage parce qu'il est vraiment régulier à cet agré et on ne l'a pas encore vu louper lors des séances d'échauffement ou d'entraînement. Voilà, ici, maintenant, sur approche de la finale du mouvement, accélération, préparation de la sortie. Double salte arrière tendue avec une vrille. Ah, c'était un bond. Et voilà comment... Il y a eu les Chinois qui sont tombés aussi. Vraiment, les gymnastes prennent toujours de plus en plus de risques. Et les chutes deviennent aussi de plus en plus nombreuses. Voilà, on voit le passage dorsal, ici, changement de passe. C'est donc sa finale d'exercice. Ce qu'on choisit de nous remontrer, ici, accélération, le double salte arrière tendue et la vrille qui sort de l'écran. Voilà, sur ce plan, on le voit peut être un peu mieux à faire sa sortie. Voilà. Dommage pour Nollet, en tout cas. Et aux barres parallèles, eh bien, nous allons suivre. C'est Li Xiong-Chuang. Oh, salte arrière. Oui, entre les barres. Au-dessus des barres. Voilà, un enchaînement de deux Elis, deux pivots autour du bras. Un grand tour soleil. Un autre double arrière dans les barres. Réception à l'appui braquale. Un demi-tour à l'équilibre. Une belle ligne, hein. Et la sortie double carpé. Et comme toujours, les Asiatiques manquent la finition. C'est dommage. Ils font le meilleur. À la barre fixe, on le voit souvent. Et à la réception, juste à la fin de l'exercice, comme ici, vous allez le voir dans quelques secondes, aux barres parallèles, eh bien, les Chinois n'arrivent pas à stabiliser leur point de chute au moment où les pieds touchent le tapis de réception. Voilà ce que les Asiatiques n'arrivent pas très bien à faire. En tout cas, à 21 ans, champion de Chine, on peut dire que l'Ixiao Chiang sera vraisemblablement un grand élément pour les années qui viennent, et notamment à Atlanta. Au cheval d'Arson, maintenant. Valéry Belenchi. Champion du monde dans 91 de cet appareil. Et pourtant, il n'est pas grand. Il n'a pas une grande silhouette. Mais il a un déplacement exceptionnel. Il est très, très bien parti jusqu'à présent. Avec les deux premières épreuves parfaitement réussies. Voilà, très bien en technique sur le cheval. Le corps bien aligné. La série de ciseaux. Il manque un tout petit peu d'amplitude. C'est très prof, grand Serge Thomas. Et la sortie à l'équilibre avec Val se complète. Ah, Belenchi. Toujours capable de nous étonner. Regardez ce ralenti qui nous permet de voir le déplacement des mains sur tout le transfert du cheval. Et là, je peux vous dire, Michel Boutard, vous qui avez été médaillé au championnat d'Europe par cet appareil, vous connaissez mieux la question que nous. Oui, c'est un agré d'appui. Il faut aller vite. Il faut aller très vite chercher ses appuis. On a bien vu sur la vue, là, du dessus, l'importance de la position des épaules par rapport aux mains. Voilà, Valéry Belenchi qui a appris quelques mots d'allemand depuis sa naturalisation. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a un conseiller qui n'est pas du tout allemand. Non, non, son entraîneur n'est pas un allemand. Il a émigré avec lui vers l'Allemagne. Ah, voilà. Je le disais bien que cette moustache venait d'Azerbaïdjan. Li Xiaochang à suivre. Tout particulièrement à la barre fixe, attention. C'est du grand spectacle qui se prépare. Et je souhaite que notre petit chinois ne tombe pas parce que vraiment, ça serait dommage. Ce serait le troisième chinois à tomber depuis le début de ce championnat du monde. Le champion de Chine dans ses oeuvres. Ouh là là, ce changement de main. Une entrée un peu difficile. Voilà, premier lâché avec prise de risque. Faut à la reprise et à la relance en soleil ici. Ça se prépare, quatre chefs corps tendus, franchissement dorsal donc. Changement de face direct, engagé, dislocation. Lune dorsale. Changement de lune, demi-tour, c'est une lune soleil. Il va faire du tendu. L'accélération et le double tendu avec double brille. Ah oui, et comme je vous le signalais tout à l'heure, vous avez vu la réception encore une fois. Remarquez avec un exercice comme ça, on peut se permettre d'avoir une petite faute. Mais qu'est-ce que c'était beau ? Il n'est pas content. Eh oui, il est déçu puisque son entraînement est bien sûr réussi, mais avec beaucoup de fautes. Je dis beaucoup de fautes, c'est une faute particulièrement à la réception ici de son Kovac, c'est-à-dire de son double salto par-dessus là-bas. On le voit là fléchir les jambes à la reprise en soleil. Ici encore faute de jambes dans la préparation du franchissement dorsal. Voilà autant de petites pénalités. Ici on voit la préparation. Le casse-doutor pour la double pirouette sur le double salto arrière-fond. Alors on avait Li Xianchang. Et maintenant on devrait se porter peut-être vers... Kovacchilski au bar parallèle. Ah non, c'est Yorick et Kiyosano. Alors là c'est un régal. Et c'est bien joué de la part du résiateur parce que c'est sûrement avec Andreas Wecker le plus grand spécialiste aux anneaux depuis 5 ans. Regardez ce travail. Oui alors là c'est à ne pas manquer et c'est sans commentaire. Vous allez voir l'impressionnante puissance qu'il dégage et les éléments de force qu'il est capable de réaliser. Oh, planche tendue. Et remonté en équilibre, croix renversée. La qualité de cette croix renversée, les épaules au niveau des anneaux. Deuxième croix renversée, identique. Ah des dons, il ne me bouge pas. Quel beau travail. Ah, planche tendue. Les publics australiens ne s'y trompent pas. Belle équerre, remonté en équilibre, bras tendu. Et maintenant il va préparer son grand élan. La sortie en double salto arrière-fondue, après ce soleil. Oh, bravissime. Yurikeki pour l'Italie, ébloui sans anneaux. Qui a été malheureux aux barres parallèles, mais qui se rachète à son élément de prédilection. Élément mobile. Le seul de la gymnastique. Qui maîtrise parfaitement. Très régulier. Jamais on ne le voit louper, jamais la moindre faute à cet appareil. Étonnant de régularité. Et regardez cette vision, tout à fait insolite. qui nous permet de voir, quand même, quel beau travail entre les anneaux. Il faut réaliser pour obtenir une note très voisine de 950. Oh, supérieur peut-être. Oh, j'ai vraiment supérieur. Oui, non, moi les juges, maintenant, je m'en méfie. Alors, regardez. Moins de 9 pour Lee. Xiangqiang. Ça, c'est dur. Et pourtant, il avait réussi un mouvement très risqué. Et maintenant, 9,687 pour Yuri Keki. Ce qui n'est pas exceptionnel. J'ai l'impression qu'il y a une coalition de juges qui ne monte pas les notes. On n'est plus au 9,80 d'antan. Ah, mais le code de pointage a beaucoup évolué. Et il est bien certain que, avant que l'on retrouve un 10, comme par le passé, ça se faisait régulièrement. Chez le flu peut-être, mais moins chez les garçons. Je ne sais pas. Voilà, Igor Korolchinski au bar parallèle. Voilà, une belle série au-dessus. Demi Yamidov, demi-hélice. Ici, une série de deux hélices, c'est-à-dire deux pivots autour du bras. Encore un grand tour autour du bras. Di Yamidov, un quart de sortir des barres. Travail latéral. Salto au-dessus. Beaucoup d'amplitude. Et double salto arrière-carpet. Il suit. Voilà, donc, Igor Korolchinski, qui n'a pas réussi, lui aussi, dans ce concours général, le parcours parfait, puisqu'il a commis une faute de réception au saut de cheval. Yuri Keki a commis une faute et interruption au cheval d'Arson. Et Vitaly Cherbo n'a pas obtenu plus de neuf aux anneaux, ce qui veut dire que la lutte pour la médaille d'or est encore très incertaine dans ce championnat du monde en Australie. Et même si Cherbo a l'assurance, le voici, de réussir un saut parfait, parce que c'est le champion olympique de la spécialité. Nous allons voir ce qu'il peut faire encore, deux ans après Barcelone. Alors, voilà, Yoshenko, double brille. C'est beau, c'est beau. Ah, il est fort. Voilà, le ralenti, prise d'élan. Voilà, rondade, c'est-à-dire demi-tour sur le campain. Il se présente de dos au cheval, impulsion bras et double brille sur le salto arrière-tendu du deuxième embole. Et une note de 9,650 qui lui permet de se positionner en tête, mais attention à Lee Young de la Corée du Sud. Les Coréens du Nord ne sont pas venus en Australie et vous savez pourquoi, en ce moment, ils ont des problèmes diplomatiques avec tous les pays de l'Occident. Et même de l'Océanie. Voilà, bel enchaînement avec double avant dans les barres parallèles. Le salto au-dessus. Et double carpé. Pas mal, pas mal pour le Coréen du Sud qui lui aussi espère se classer parmi les six meilleurs de ce mondial 94. Mais là, une petite faute de réception sous les bras. Pas juste réception, enfin de... Voilà, quand il reprend sa barre à la pluie braquiale. Oui. Et c'est vrai que c'est difficile puisqu'on arrive avec de la vitesse et tout le poids du corps. 9.40. Il y en a qui s'en contentent très bien. Alors j'espère que nous allons voir notre Eric Poujade qui, dans cette rotation, était situé à la barre fixe. Je pense qu'il va pouvoir peut-être terminer le concours de cette rotation, mais c'est moins sûr. On ne sait pas. Koropczynski, 9.512. Il est encore en bonne posture. Alors que maintenant, c'est Alan Nollet pour le Canada qui se prépare au sol. Les Canadiens qui ont toujours eu de bons éléments en gymnastique. Voilà, un joli nouveau salto arrière tendu en entrée. Alors on se place dans le coin pour ne pas perdre un centimètre de la diagonale. Une série avant. Avec trois salto avant tendus enchaînés. Et le dernier sur lequel on greffe une vrille. Thomas. Voilà, encore un salto avant tendu avec vrille. Oh oui. Le grand écart. Très correct. Voilà, ce passage qui vient de permettre d'apprécier les qualités de souplesse et de placement du gymnast. Maintenant, une position stabilisée sur une jambe. Donc il essaye de stabiliser tout au moins. Voilà, c'est fait. On souffle un peu avant la dernière diagonale. Ronda, slip. Double salto arrière tendu. Et là, c'est pas mal du tout. C'est bien, très bien. Parce que Nollet a incorporé des difficultés quand même de très haut de gamme. Il est parti sur une note de 9,80 à peu près. A peu près. C'est difficile à dire. J'ai pas fait le calcul comme ça. Les juges l'ont fait de toute manière. Mais c'est vrai que c'est un très bon contenu. Et il est très difficile de terminer un exercice sur un double salto arrière tendu. Il fait encore beaucoup de fraîcheur pour y parvenir. Voilà, ça c'est celui de l'entrée. Voilà, le passage en avant. Regardez bien. Salto arrière tendu. Perguité de salto arrière tendu. Et l'enchaînement avec Vries sur le troisième salto arrière tendu. Et puis il ne manque pas d'élégance. Jeune Canadien. Et la finale, double salto arrière tendu. Voilà. Et bien, c'est Zoltan Zupala que le réalisateur maintenant a choisi de nous montrer au bar parallèle. C'est un choix curieux alors que Eric Poujad se présente à la barre fixe. Mais peut-être qu'ils nous le montreront en enregistrement. En tout cas, Zupala est un artiste. Il méritait lui aussi d'être vu et revu. Et le meilleur gymnaste hongrois. Ici, ça le chante, Cucupéicard. Troisième des championnats du monde à la barre fixe et champion d'Europe des barres parallèles. C'est la raison pour laquelle on s'est attaché à son exercice. Voilà, et sa finale en double salto arrière. C'est un gymnaste impétueux. Très nerveux. Voilà, équilibre en force et en placement. Demi-tour à l'équilibre. Et le double salto arrière carpe. 9,350. C'est pas du très très haut niveau. Mais enfin, pour l'instant, il est en sixième position. Et là, on a choisi Brett Thucson pour l'Australie à la barre fixe. Alors, Brett Thucson, qu'est-ce qu'il nous fait comme lâcher de barre ? Un COVAX. Un COVAX. Un COVAX, c'est Faito au-dessus de la barre. Voilà. Bien enlevé, hein ? Belle amplitude. Et le deuxième lâcher, ce sera sûrement un catch-off, non ? Voilà, pour l'instant, engagé dislocation. Je ne sais pas s'il a un deuxième lâcher. Oh, quand même. Chapelle a du monde. Pas sûr. Ce n'est pas... Ah là là. Tout le monde peut se le permettre et non, il fait la sortie directement. La double vrille sur le double salto arrière tendu. C'est bien fait, c'est propre, mais un deuxième lâcher de barre aurait été le bienvenu. Ah, c'est vrai. Il a un joli lâcher, le COVAX, qui est un lâcher difficile. Oui, mais il y en a qui enchaînent avec le... Mais ce n'est pas suffisant pour aller chatouiller les notes supérieures. Voilà, normalement, il y en a d'autres qui enchaînent sur cet mouvement avec un catch-off. Enfin, pour Hudson, qui évolue devant son public en Australie, eh bien, c'est une performance de grande qualité qu'il vient de réussir tout de même. Et sa note devrait refléter l'élégance de son mouvement, mais non pas la témérité. Ah, 9,250, c'est correctement noté, mais il manquait une difficulté. Voilà. Marius German, au bar parallèle. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était le plus ancien des gymnastes présents à 27 ans. Un mètre 73, relativement grand par rapport à Kiki ou d'autres, ou le Chinois, par exemple, qui ne mesure qu'un mètre 65. Ou la interruption dans le mouvement. Mais ce que le réalisateur nous montre, je ne sais pas qui. Si, si, c'est la compétition. C'est une... Ce sont des images qu'il reprend. Voilà, demi-tour équilibre. Et double-carte arrière cartée. Voilà, pour German, donc, qui représente la Roumanie. Voilà, joli travail latéral ici. Bascule, Stalder. L'établissement encore jusqu'à l'équilibre. La valse. Le demi-tour à l'équilibre. Le salto au-dessus. Et le double-carte. Oh, noté moins de neuf pour German. Et oui, il a fait un élan intermédiaire. Il a manqué un élément. Et maintenant, au sol, le chinois Li Qiangshuang. Oui, quelle entrée. Double-carte arrière tendue avec double-brille. Full in, full out. 21 ans, champion de Chine. En attendant mieux. Ah, Fadel Caillavant. Olé ! C'est bien parti, cette évolution au sol. Encore une veille en avant. Il est très tonique. Voilà, les dernières diagonales. Double salto arrière tendue. Pas mal, pas mal, pas mal. Quelle élévation sur la finale. Ah, ça, c'est M. Dynamite. C'est pas le premier chinois à nous étonner. Ça, c'est sûr. Parce que depuis qu'il y a eu Tonze, Lining, on a eu des gros clients. Mais celui-ci est beaucoup plus fin, plus élastique et d'une détente tout à fait exceptionnelle. Regardez la finale de l'exercice, le double tendue. Il est combré comme un arc lorsqu'il est en pleine extension. Superbe. Eh bien, nous voilà donc dans cette quatrième rotation où nous allons bien évidemment suivre... Ah, tiens, on ne l'a pas encore vu. Shabayev, Evgeny Shabayev, le champion de Russie 1994. C'est un nouveau venu, 21 ans. Voyons ce qu'il donne aux anneaux. Alors vous, Michel Boutard, vous avez l'habitude de les voir dans tous les grands tournois mondiaux. Et le champion de Russie aujourd'hui, ça veut dire quoi ? Eh bien, aujourd'hui, c'est difficile à dire ce que ça veut dire. Parce que tout le monde ne participe pas, y compris Cherbo, qui n'était pas présent à cette compétition. Mais en attendant, ça veut dire que c'est la relève de cette nation. Et que c'est le meilleur actuellement. On le voit, il a un style parfait. Il a une jolie sortie, pile chute en double saletoyeur tendue avec Vry. Il fait partie incontestablement de la relève des futurs grands. Puisque ceux qu'on le connaît comme Cherbo vont arrêter leur carrière, on peut le supposer, après les Jeux Olympiques. Et c'est sur ce genre de gymnase, sur cette génération qu'il faut le raconter. Shabayev, très élancé, vous l'avez noté. Contrairement à Keki Osano, qui travaille beaucoup plus en force, eh bien, lui profite de son grand élan parce qu'il mesure 1m78. Très belle vie, très belle gymnase. Voilà, et pour la première fois, donc, nous découvrons un nouveau visage de la gymnastique russe, alors que Li-Chiang-Chou-Chang-Rong, pas facile à dire. On va l'appeler Schia-O. Enlève ses potets chéris. Vous ne le voyez pas, mais voici Keki au saut de cheval. Voilà, saut par relation avec Demi-Cou, on saletoyeur tendu. Yorui Keki, bonne impulsion, bonne répulsion sur cheval, et puis, c'est bien élancé, tête à l'envers, et 9'350. Il a la cinquième note de ce concours. Et voici Koropczynski, alors à la barre fixe, et je pense qu'il va nous réserver quelque chose de beau, parce que lui, il a été champion du monde de la spécialité. Voilà, franchissement dans le catch-off, il en enchaîne deux. Oh, qu'il est beau ! Et trois ! Et quatre ! Les deux premiers jambes serrés, les deux suivants jambes écartés. Record battu ! Ah là 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 ! Ça, c'est un festival ! Contrairement à l'Australien, qui n'avait mis qu'un lâcher, lui, et... Oh, la finition ! Dommage ! Difficile, difficile ! Eh bien... Koropczynski, on a l'impression qu'il a pris goût au gala. C'est un mouvement de gala qu'il nous fait. Eh, c'est un petit peu le problème de ces gymnastes qui, depuis les Jeux Olympiques de Barcelone, tournent... Tournent en gala, et puis, alors, ils prennent goût au public... Voilà, un... Et c'est sûr qu'ils n'ont pas la même rigueur de préparation qu'auparavant. Deux ! Ah, c'est beau ! Malheureusement, on ne voit pas, la caméra ne nous montre pas le solto là-haut. Hein ? Le franchissement complet, quoi, je veux dire... Voilà, on voit les quatre... C'est beau, c'est beau ! Ici, l'engagé, suivi de la lune dorsale. Ah, il nous a fait quand même que... Alors, est-ce qu'avec quatre lâchés, est-ce qu'il a une prime au risque ? Ben, il a un bonus pour les enchaînements de difficultés, hein. Donc c'est un petit peu une prime de risque. Ben, malheureusement, là, il y a deux dixièmes, hein. Eh oui, il mange le bénéfice avec la sortie qu'il manque, hein. Dommage. Korozhinsky, et puis là, Chabayev. Il fut un temps où ces deux gars-là seraient dans la même... Et auraient été dans la même équipe. Et je pense qu'il y en a un des deux qui seraient peu là, dans ce concours général. Puisqu'il y a Cherbo, lui qui méprise totalement la situation pour l'instant. Hop ! Au parallèle, nous allons voir. Nous allons voir. Tout peut arriver dans ce concours. Et là, ça serait quand même... Enfin, écoutons, regardons. Voilà, belle entrée, soleil Diamidov. Deuxième soleil Diamidov. Grand tour autour du bras, c'est-à-dire. Ici, la valse. Un élément qu'on appelle le moï. Réalisé pour la première fois par notre Français. De Forbach. De Forbach. Dans l'équipe nationale. Ici, succession de grands tours autour du bras à Elie. Le Saint-Octuay, attention à la sortie. Tout se joue. Double carpe. Et... Oula ! Le titre mondial s'échappe pour Cheboula. Oh, c'est formidable de voir ce renversement de situation. Et le champion olympique est au sol. Ça, c'est l'une des grandes surprises de ce championnat du monde. Et je puis vous dire qu'on va en avoir peut-être d'autres. Et oui, on est en plein dans ce que nous disions tout à l'heure, Pierre. Lorsque les préparations ne sont plus aussi rigoureuses, pour diverses raisons d'ailleurs. Eh bien, il est difficile d'arriver au même résultat. On a la double salterrière carpe. Et bien voir, Chebou, dans cette situation, il n'en revient pas lui-même. Et avec un 8,925 et la note qu'il a obtenue également tout à l'heure aux anneaux. Je vais vous dire qu'il serait étonnant, vraiment étonnant qu'il soit champion du monde. En revanche, en revanche, Koropczynski a peut-être encore une chance d'accrocher la médaille d'or. Et si tout va mal pour ces deux leaders-là, eh bien, il va falloir se reporter sur la rotation qui a précédé la grande finale. Celle où Ivan Ivankov a pris la tête. Et à ce moment-là, eh bien, on vous montrera le vainqueur de ce championnat du monde qui aura été pratiquement élu trois heures, voire quatre heures avant la finale complète. Ce serait l'avènement des petits jeunes et ce serait tant mieux presque. Un superbe Zupola à la barre 6, avec lui aussi de nombreux lâchers de barres. Ici, une combinaison au-dessus de la barre, engagée, dislocation. Avec Célangina, ça s'est agréé. Elle va préparer sa sortie, qui normalement est le triple salto arrière. Un, deux et trois. Allez, il est un peu désordonné, mais il prend tellement de risques, ce Zupola, qu'on le revoit avec beaucoup de plaisir. Son catch-off méritait le détour, mais j'ai préféré celui de Koropchinski. Il ne les enchaîne pas, lui. Par contre, il fait 4 chefs et Gingert, c'est-à-dire renversement. Lâchés avec demi-tour, reprises de barres, deux lâchés enchaînés, ce qui est tout de même très très bien. Voilà, ici, une belle combinaison sur un bras. Suivi d'un autre lâché de barres, qui fait son quatrième lâcher de barres, quand même, sur l'exercice. C'est étonnant. Vous voyez une très grande richesse de la combinaison. 9,350 pour Zoltan Supola, qui se maintient en bonne position pour une médaille de bronze, mais ça sera tout de même serré lors de la dernière rotation. J'aperçois Valérie Belenchi en silhouette dans cet immense palais des sports de Birmingham, de Brisbane, pardon, qui ressemble étrangement d'ailleurs à celui de Birmingham. C'est la même conception. C'est également le même choix de couleur. Il y a une ressemblance entre ces deux grands palais des sports anglo-saxons. L'un est en Angleterre, l'autre en Australie. Mais c'est exactement la même structure. Palais des sports carrés, où la gine s'intègre parfaitement. Belenchi, qui va s'attaquer, lui, maintenant, aux anneaux. Va-t-il tenir la route, ce Belenchi ? C'est curieux. Il n'a pas commis beaucoup d'erreurs dans ce concours. Non, pour l'instant, pas de faute pour lui, pas d'erreur majeure. En tout cas, il a fait tout son programme avec succès. Mais le concours n'est pas terminé. Voilà, ici, tout de suite, un établissement en planche de la force. Encore de la force pour remonter jusqu'à l'appui tendu renversé, c'est-à-dire la position d'équilibre. Ici, croix renversé qu'il remonte. Encore une planche. Voilà, du joli travail. Et très difficile. Il s'élance depuis la planche jusqu'à une autre planche. Voilà, je crois qu'il a fait là tout son répertoire complet de force. Et maintenant, il va pouvoir passer à la série d'élan. Voilà, grand tour soleil sur les bras tendus. Maintenant, grand tour en lune. Le soleil passé et la sortie. Double saturière tendu avec Vrille. Ah, Belenchi qui se plaint peut-être d'une cheville. Et oui, ce qui va compromettre ses chances parce qu'il a encore à exécuter tout de même d'autres... Ben, le saut, oui, tout simplement. Ben oui. Le saut. Et après, il sera tranquille. Parce que c'est des parallèles. Ben enfin, déjà aux anneaux, ça ne gênait pas beaucoup. Mais c'est juste à la réception. C'est peut-être à la réception, d'ailleurs, qu'il s'est fait mal. Puisque les tapis sont peut-être un peu mous à force d'avoir réceptionné les gymnastes à cet endroit-là. Tout le monde se reçoit à la même place. Et les tapis s'affaissent légèrement. Voilà. On va voir... Ah oui, une grosse pénétration tout de même à la chute. Les deux pieds enfoncés dans la mousse. Et c'est vrai que cette résistance, si elle ne répond plus, eh bien, le gymnaste est beaucoup plus vulnérable. D'ailleurs, je vois le docteur Léglise qui jette un coup d'œil sur... Qui est le docteur français de la Fédération Internationale de Gymnastique. Et qui est président de la commission médicale. Qui a l'air de noter que les réceptions, effectivement, sont délicates. À la barre fixe, c'est notre coréen bien-aimé Lee Jung. On va travailler sur un bras. Et franchissement Katchev. Ah, c'est bien. Voilà. Joli recours à la barre. Vente serrée entre les bras. Il tourne bien. Et le double salto arrière tendu, plus la double brille. Mais que demander de plus pour ce mouvement ? Parfaitement exécuté. Voilà, le Kovacs, c'est-à-dire le double salto arrière au-dessus de la barre fixe. Voilà, ici, attention, le franchissement d'orsal, Katchev sur un bras. Et il enchaîne immédiatement le Katchev, jambes écartées. Voilà, donc trois lâchés de barre impressionnants. J'aime bien ce gymnaste, Michel Goudard, Lee Jung. On n'a pas vu le meilleur encore, qu'on verra à l'orbit finale par appareil. Samedi sur France 2 et dimanche sur France 3. C'est le phénoménal coréen. Le champion du monde de son, que l'on a vu à Birmingham, Payet Gilsou. C'est le phénoménal coréen. C'est le phénoménal coréen. C'est le phénoménal coréen. Et... belle première diagonale au sol pour... notre superbe Coréen Li-Yu-Yong un enchaînement des saltois avant tendu les Coréens du Sud qui s'inspirent beaucoup de la gymnastique chinoise tout en la concurrençant pour terminer Ronda Flip Ray Saltoiria groupé c'est pas mal, pas mal voilà un garçon qui aura fait un parcours très intéressant dans le championnat du monde il était sûrement venu pour une médaille dans une finale au saut particulièrement ou peut-être à la barre fixe et bien finalement dans ce concours général il se comporte très bien vous avez vu cette série de saut périlleux tendu c'est une série que beaucoup de gymnastes effectuent parce qu'elle rapporte beaucoup de points l'enchaînement de ses difficultés est très bien béni le public manifeste parce qu'il y a un Australien sur un appareil alors que nous attendons la note du Coréen c'estbye c'est嘛 mais accueil c'est vrai double salto est attendu, plus une vrille complète. Gorobstinski véritable spécialiste à cet agré, plusieurs fois champion du monde. Voilà lui aussi, avec une vrille un petit peu basse sur le troisième salto. Mais il fait très fort. Et il sent peut-être que le titre mondial est à sa portée, on ne sait pas. Ça va jouer à quelques centièmes de poing. Voilà, il ne croit renverser comme aux anneaux. Il est encore très costaud, Gorobstinski, mais les gymnastes, j'allais dire soviétiques de l'époque, finissaient beaucoup mieux leurs mouvements. Les Dityatine et autres, Milo Zertchev. Voilà, joli final. Igor Gorobstinski, ça serait surprenant de le retrouver sur le podium après avoir été champion du monde il y a cinq ans. Voilà, vous pénétrez juste un instant dans les coulisses des préparations des gymnastes, alors que là, c'est le double salto tendu, que vous venez de revoir avec un Gorobstinski satisfait ou mécontent. C'est toujours sur le visage d'un gymnaste qui est transparé, sa note et son résultat. Fait la moue, Gorobstinski. Il sait qu'il a commis deux petites fautes, bien qu'il ait réalisé un très bon sol, très musclé. Evgeny, au saut. Chabayev, le russe, le grand russe. Voilà, Koukara double vrille. Voilà, très bel envolé. Double vrille, corps tendu. Et maintenant, Gorobstinski, 9,450. Ça lui fait une bonne moyenne. 46,762 au total. Il n'est pas encore à la hauteur de celui qui demeure en tête, alors que Cherbo va s'élancer à la barre fixe. Voilà, c'est Ivan Ivankov qui a créé la sensation, le biélorusse, en se portant en tête lors de la période de passage avant la grande finale. Alors attention, Cherbo par tous les risques maintenant pour essayer de remonter au score. Voilà, voyons voir s'il en est capable. En tout cas, pour l'instant, exercice sans faute. Passage sur le dos, grand tour d'orsale. Changement de face. Il faut qu'il fasse plus fort, s'il veut obtenir une bonne note. Attention à la sortie, double salteur attendu avec une vrille. Voilà, c'est dur, hein. Voilà ici, la combinaison sur un bras et le franchissement d'orsale Katchev. Bascule pour s'établir de nouveau à l'équilibre avec changement de face. Voilà, le passage sur le dos. L'accélération est la sortie, parfaite. Il faut qu'il soit bien tendu avec sa vrille. Pour remonter sa petite défaillance qu'il a connue aux anneaux et aux barres parallèles, eh bien, il obtient 9,60, ce qui n'est pas encore gagné. Il se répète son mouvement avec son entraîneur, mais il n'y a plus... Pratiquement, je ne sais pas si Cherbo, Michel Boutard, peut gagner le titre de champion du monde, ce qui serait assez exceptionnel. Dans cette rotation, est-ce que Cherbo, est-ce que le japonais qu'on n'a pas encore vu non plus... Mais actuellement, si l'on en croit, et je crois qu'on peut en croire l'informatique, si l'on en croit l'informatique, les écarts de notes qui sont donnés entre les gymnastes du tour précédent et celui-ci, après cinq rotations, font qu'effectivement, aucun gymnaste ne peut plus cause d'erreur. Bien sûr qu'ils ont commis lors de leurs exercices rattraper Ivan Ivankov, qui a très très bien performé lors de la précédente rotation. Il faudrait à Cherbo plus de 10, 10, 212 très exactement, pour pouvoir rattraper ton ex-compatriote. Alors, pendant que Belenki se prépare, nous allons donc essayer d'analyser un petit peu ce concours général des championnats du monde de Brisbane, qui vont rentrer un peu dans l'histoire, parce que, pour la première fois, ce sera un athlète qui est passé dans le groupe précédent, et Belenki perd toute chance ici d'être champion du monde lui aussi. C'est terrible, ce qui arrive après Cherbo, après Belenki et même après Korobczynski, qui a eu une défaillance au saut, les trois principaux candidats au titre mondial sont en train de chuter. Ah oui, cela bouscule complètement la hiérarchie mondiale, telle qu'elle était établie jusqu'à présent, avec tous les grands champions qui ont commis la faute et qui laissent la place aux jeunes gymnastes. Et aux jeunes gymnastes qui ont été qualifiés lors du tour précédent. C'est-à-dire que c'est un petit peu... Enfin, ça arrive souvent en natation lorsque un nageur réussit un meilleur temps que le vainqueur dans la finale B, mais il n'est pas pour autant champion. Et oui, ces vedettes sont tous connues. Leurs entraîneurs, leurs nations avaient misé sur eux pour le titre de champion du monde. Et c'est pour ça qu'ils les ont fait passer dans la dernière subdivision. Malheureusement, les jeunes ont fait mieux. Et puis, il faut dire qu'avec le nouveau règlement de 1 par nation, forcément, eh bien, on arrive maintenant à avoir une chose, c'est que si le leader craque, eh bien, c'est le numéro 2 qui peut gagner. Et oui, et comme les tirages au sort font, il y a une répartition de toutes les nations dans chaque rotation. Effectivement, on se trouve aujourd'hui en difficulté. Oui, mais il va falloir que la Fédération des Nations Gymnastiques pense que la télévision qui prend l'antenne pour la principale compétition, eh bien, n'est pas censée connaître un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Voilà l'Australien au cheval d'Arzon. Voilà un peu de faute de jambes, mais beaucoup de vitesse d'exécution. Voilà, ici, le transport dorsal appelé Chivado. Le carton Thomas est monté à l'équilibre pour faire sa finale d'exercice. « A l'équilibre de la Fédération des Nations Gymnastiques » « Brett Nixon, donc, qui réalise une belle performance devant son public. » « Je m'en fure, je m'en fure, je m'en fure. » « Je m'en fure. » « Je m'en fure, je m'en fure. » « Je m'en fure, je m'en fure. » C'est parti. Et maintenant, c'est au tour, au sol, de Zoltan Supola, l'excellent gymnast hongrois. Tompil, double tendu. Voilà, double avant, deuxième diagonale, très difficile. Voilà, double vric, acuté Salto avant. Voilà, jusqu'à présent, aucune faute pour Supola. Un travail propre, précis. On a de la concentration pour la dernière diagonale. Rondade, slip et double salto, un regroupé. C'est un homme Supola qui, avec les défaillances de Cherbeau, de Belenki, voire même de Koropchinski, enfin, les petites défaillances de Koropchinski, parce qu'il a été quand même meilleur que Cherbeau et Belenki, eh bien, on s'aperçoit que Supola arrive tout doucement à se hisser en tête du classement. En tête, non, mais dans ce groupe-là. Voilà, un peu les ralentis sur le look tendu. Moi, j'aimerais bien que le réalisateur vienne nous présenter un petit peu Éric Poujade, quand même, puisqu'il vient de passer aux arçons et il a obtenu la meilleure note de tout le concours, il faut le signaler, quand même, avec un 9 687. Eh bien, voilà, mais j'ai l'impression que l'Australie ne connaît pas bien la gymnastique française. C'est dommage, parce qu'effectivement, Éric Poujade, d'abord, va finalement se classer excellemment, très bien, parce que, compte tenu des chutes diverses des principaux candidats au podium, eh bien, il va peut-être bénéficier d'une remontée. Ah, on s'appelle Supola à 8 775. Et pour Éric, surtout à cet agrès, les arçons, ça lui fait une excellente répétition avant sa finale. Et en tout cas, elle est de bonne augure, puisqu'il obtient aujourd'hui la meilleure note. Espérons, espérons et prions pour que demain, ce soit la même chose. Demain. Demain. Après-demain. Samedi. Samedi. Alors, Li Xiaoqiang. Le cheval d'Arson, c'est un régal, je l'espère. Voilà. Alors, vous voyez que, si Éric Poujade a obtenu la meilleure note, c'est donc que le Chinois a fait moins bien. Voilà, en tout cas, un grand spécialiste. Un travail parfait, techniquement parfait. Vous voyez la base du cercle qui tue, qui tue, chute. Cet agrès, un agrès très difficile, redouté de tous les gymnastes. C'est la bête noire, comme la poutre chez les filles. C'est l'agrès où on peut chuter très facilement. Un agrès d'équilibre. Très difficile de poursuivre l'exercice quand on a chuté. Ah, puis sans conviction, hein. Ça, c'est sûr que... Et pour un Chinois, ça doit être humiliant, parce que c'est l'une des grandes spécialités des Chinois, c'est le cheval d'Arson. Vous voyez, le rythme et la facilité avec laquelle il exécute sa finale. Et une belle amplitude sur le ciseau. Cercle sur un Arson. Et la sortie valse complète. Et une interruption de programme est pénalisée lourdement. Thomas Ney au bar parallèle. C'est un Britannique déjà bien connu. Oui, le leader contesté de la Grande-Bretagne, spécialiste du sol et du saut de cheval. Mais dans un joli mouvement au bar parallèle, ici, le soleil. Et gagner les Internationaux de France à Bercy en 90, eh bien, il est encore présent, 4 ans après, au plus haut niveau. C'est parfait pour ce gymnaste élégant. Voilà, joli travail latéral. Et double carpe. Voilà, au ralenti, vous pouvez encore mieux apprécier la longue silhouette de Thomas Ney. Et maintenant, eh bien, voici le classement provisoire. Et c'est important de vous le montrer. Ivan Kov, Biélorussie, est en tête devant Voropayev, Russie. Troisième, le Coréen Lee, celui dont on vous disait tant de bien. Et quatrième, Cherbo, le champion du monde antique, champion olympique. Ce qui signifie que les deux premiers ne sont pas dans cette compétition. Et cela signifie que nous allons essayer de vous montrer les images de Ivan Ivan Kov, donc révélation de ses championnats du monde. Mais qui, ces images, bien évidemment, ont été enregistrées bien avant cette compétition principale. Et cela signifie que les deux premiers ne sont pas dans cette compétition. Et cela signifie que les deux premiers ne sont pas dans cette compétition. «Vous-titrage Société Radio-Canada » « Nous abordons l'un des derniers passages, si ce n'est le dernier, de Valérie Belenchi au bar parallèle. Il n'a plus aucune chance, en raison de sa chute lors du saut, de postuler pour une médaille de bronze, d'argent ou d'or. Donc Belenchi termine championnat du monde pour l'Allemagne sans un accès site. Après, il donne le meilleur de lui-même sur ce dernier appareil. Avec un excellent mouvement au bar parallèle. Et double salterrière-carpé pour terminer. Valérie Belenchi, donc, qui conclut ce championnat du monde par ce mouvement au bar parallèle. Il nous avait habitué à mieux, mais peut-être que le confort qu'il a trouvé à Stuttgart ne l'incite pas trop, aujourd'hui, à se surpasser en gymnastique, alors qu'il fut champion olympique, champion du monde, avec l'équipe de la CEI. Mais voilà, le changement de vie, déracinement d'un athlète de haut niveau qui est passé à l'Occident, explique que peut-être cela, c'est que Belenchi n'est plus aussi pointu qu'il y a deux ans. C'est vrai que c'est difficile à expliquer. Zoltan Tsipola pour l'Hongrie, maintenant. Tsipola, un bon spécialiste aussi à cet agrès, le cheval d'Arson, qui a longtemps été, et Magia en est la référence pour l'école hongroise, leur agrès de prédilection. Voilà, belle combinaison sur un arson. Petit cassé, là, haute de jambes, on relance le mouvement. Les ciseaux. Voilà, cercle sur un arson, et finale à l'équilibre. Gros travail de Zoltan Tsipola, qui aura fait un bon parcours dans ce championnat du monde. Voilà, ici, sa finale d'exercice, à l'équilibre, un petit peu en force, Val se complète. Voilà, on voit Belenki, qui s'est blessé à la réception. Il s'est sorti aux anneaux. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il a commis une petite erreur au feu de cheval. Voilà, Tsipola, 55 points, 662. Il fait le place en cinquième position du placement intermédiaire. Et la dernière apparition de Vitaly Sherbaud. On se demande même s'il va pouvoir continuer la compétition de haut niveau, après avoir essuyé un échec à Brisbane. Et en tout cas, très belle entrée, en double saltoyard tendu, plus une vrille. Voilà, tempo, la belle série, saltoyard tendu, c'est terminé. Ah, c'est au sol qui s'exprime le mieux aujourd'hui. Mais le champion olympique et champion du monde en titre ne pourra donc pas rééditer son expo en Australie. Mais ça ne fait rien, il aura une belle revanche à prendre comme ça lors des finales par appareil. Voilà, dernière ligne, Honda Flip. Double saltoyard tendu. Et le public aime Sherbaud. On lui a tant dit à ce public australien que Sherbaud était le gymnaste le plus doué de sa génération, ce qui est vrai. Mais on ne lui a pas tout dit. C'est que Sherbaud est avant tout un garçon qui aime les dollars. Cela dit, ce n'est pas un défaut lorsqu'on est une star de cette envergure. Mais c'est vrai que c'est peut-être un gymnaste qui calcule un peu trop maintenant toutes ses apparitions. Voilà donc Sherbaud qui ne sera pas champion du monde. Voilà, on attend sa note au sol. Avec 46 points et 80 après 5 épreuves, il espère peut-être encore monter sur le podium. Et je vais vous dire pourquoi Sherbaud est content. Parce que sa note, il espère avoir une note de très haut niveau, mais il obtient finalement 9,550, ce qui ne le met pas en tête du concours, mais médaille de bronze tout le même. Il n'en vient pas, Sherbaud. Médaille de bronze du concours général, il est remonté de très loin. La médaille d'or est remise par M. Yves Lecceau. des juniors et qui n'a peut-être pas fini de nous étonner, et donc le nouveau champion du monde de gymnastique, Mastili. Un jeune qui ira peut-être très loin en attendant, et bien c'est Yorikitov, le président de la Fédération internationale russe, qui est venu lui remettre la médaille. Et la médaille d'argent, c'est Alexis Voropayev pour la Russie. Cette médaille est remise par M. Karl Heinz Schoky, le président du comité technique masculin de la Fédération internationale de gymnastique. Voilà un podium qui sent bon la série. Biélorussie pour l'or avec Yves Lecceau, Russie avec Voropayev, et médaille de bronze, Vitaly Sherbaud. Le vainqueur de médaille de bronze, représentant la Biélorussie, Vitaly Sherbaud. Cette médaille est remise par M. Kimberl. Voilà, Vitaly Sherbaud satisfait peut-être d'avoir une médaille de bronze, mais c'est vrai qu'il était parti pour rééditer son exploit.